Bonsoir et bienvenue à la réunion organisationnelle du Conseil scolaire Centre-Nord du 24 août 2022. Depuis plusieurs générations, la reconnaissance de la terre est une coutume traditionnelle des peuples autochtones lorsqu'ils accueillent des étrangers sur leur terre et dans leurs habitations. Pour établir des relations respectueuses, la reconnaissance du territoire est un élément important de la réconciliation. Il rend hommage à l'histoire authentique de l'Amérique du Nord, à son peuple d'origine et raconte une partie souvent manquante de l'histoire de la création de ce pays. Nous reconnaissons les nombreuses personnes des Premières Nations, des Métis et des Inuits qui ont vécu et pris soin de ces terres, des territoires 6, 7 et 8 et l'ensemble des territoires de la Nation Métis sur lesquels nos écoles se trouvent. Nous sommes reconnaissants envers les gardiens du savoir traditionnel et les aînés qui sont encore avec nous aujourd'hui et ceux qui nous ont précédés. Nous faisons cette reconnaissance comme un acte de réconciliation et de gratitude envers ceux qui nous accueillent sur leur territoire. Conformément à l'article 3.2 du règlement de procédure du Conseil élu, la secrétaire du Conseil élu déclare la réunion ouverte et préside la réunion jusqu'à l'élection de la présidence, la présidence catholique, la vice-présidence et la vice-présidence catholique. Pour votre information, les politiques qui guident les processus de gouvernance du Conseil élu sont en annexe à la documentation de la réunion de ce soir. En annexe se trouve aussi de l'information additionnelle sur les règles concernant les conflits d'intérêts. Est-ce qu'il y a des modifications à l'ordre du jour? M. Codiané. M. Codiané. Merci Laura. Je voulais faire une proposition. Je propose qu'on ajoute un rapport de la présidence sortante après le point 4, procès verbal de la réunion organisationnelle de l'année 2021- 2022. M. Codiané. Merci. Tout en faveur? Merci. Tout en faveur. M. Codiané. organisationnelle de l'année 2021-2022 se trouve aussi dans vos documents pour ce soir, mais seulement à titre d'information que vous l'avez adoptée l'année dernière. Alors, je vais maintenant passer le mot à la présidente sortante. Merci Laura. Merci Giscard. Premièrement, j'aimerais vous remercier pour les trois dernières années. Je pense que je l'avais mentionné lors de notre dernière réunion, mais ça a été vraiment un réel plaisir d'être votre présidente, de vous représenter. On a tous accompli du travail très important ensemble. Et puis, je vais en parler un petit peu plus tard, mais j'aimerais aussi remercier Robert et le travail ou la relation qu'on a eue au cours des trois dernières années. C'était vraiment un grand plaisir pour moi de travailler avec toi et ton équipe. Et ce que je vais lire, ça, c'est grâce à ton équipe qu'on a pu réaliser toutes ces réalisations. Donc, les accomplissements les trois dernières années, en 2019-2020, on a reçu du financement pour le projet Espoir. Donc, on a reçu trois années de plus. On a commencé le démarchage politique suite aux élections en avril 2019, le changement de gouvernement. On a eu des annonces des immobilisations pour les écoles 4 saisons et Citadelle. C'était le début de la révision des politiques. C'est également le début de la pandémie de la COVID-19. Il y a eu Black Lives Matter et on a eu un grand rapprochement avec la FRAP. Il y a aussi, également, eu le jugement de la Cour suprême de juin 2020. Pour l'année scolaire 2020-2021, on a fait beaucoup, beaucoup de travail. Donc, il y avait la continuation de la pandémie de la COVID-19 et le travail sur l'antiracisme. On avait eu les négociations avec le personnel enseignant. Acquisition de sites scolaires. La refonte du plan d'immobilisation suite au jugement de la Cour suprême. On avait l'annonce du nouveau programme d'études. La refonte des politiques de gouvernance du CCL. Les revendications pour le site de Saint-Kevin pour l'école Niquel-Jean. L'annonce de la construction de l'école Claudette et de Nittantier. L'annonce des unités modulaires pour l'école francophone Le Stony Plain. Le nom des écoles catholiques. Et le jour de congé pour la journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Et l'année dernière, 2021-2022, le recours judiciaire avec la CFA pour le campus Saint-Jean. L'ouverture de la septième année à l'école Claudette-Denis-Tardif. Le démarchage pour le financement et les mobilisations du CCN. Et la préparation d'ouverture des écoles à la découverte, Cittadelle, Stony Plain. Et la septième année à Claudette et Denis-Tardif. Et je voulais juste aussi mentionner que depuis le jugement de la Cour suprême en 2020, nous avons noté 26 réunions avec les élus provinciaux. 4 réunions avec les élus fédéraux et 9 rencontres avec les élus municipaux. Donc, merci à tous pour votre support dans les trois dernières années. Je vous apprécie beaucoup. Merci. Au nom des conseillers de ce soir, donc j'aimerais te présenter un petit quelque chose pour te remercier pour tout le travail que tu as accompli. Tu l'as listé. Mais je sais que je suis arrivé sous conseil comme conseiller en même temps que Tania. La jeune Tania, il faut que je le dis, c'est une de mes anciennes élèves en sixième année. Alors, je suis tellement fier de toi. On est tellement fier de toi pour tout ce que tu as accompli. Tu n'as vraiment pas froid aux yeux. Tu n'as pas peur de te lancer dans l'arène pour faire du gros boulot. Tu as vraiment fait progresser le conseil scolaire. Alors, félicitations. Puis, un petit bouquin de la part de toutes nous autres ici avec un petit certificat pour te rappeler des trois belles années que tu viens de terminer. Merci beaucoup, Jean-Daniel. Et tout le monde. Vous êtes très gentil. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires pour la présidente sortante? Juste peut-être souligner que c'est la première fois qu'on remercie un président ou une présidente. Merci. Bravo pour l'idée qui est amenée, Jean-Daniel. Puis, merci à tout le monde. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Avec ça, on va passer au point 5, les élections. Alors, avant de passer aux élections, je vais repasser les procédures électorales que nous avons aussi distribuées. Alors, vous les avez en avant de vous si vous voulez. Alors, conformément au règlement de procédure, la secrétaire préside les élections aux présidences et vice-présidences. Les mises en candidature doivent être proposées par un membre autre que le candidat lui-même et le candidat doit confirmer qu'il accepte ou non la mise en candidature. La période de mise en candidature est close après trois appels. Lorsque la période de mise en candidature est close, la secrétaire confirme les candidatures. Si une seule candidature est reçue, la secrétaire déclare un candidat élu par acclamation. Si, à la clôture de la période de mise en candidature, il y a plus qu'un candidat pour le poste en élection, la secrétaire donne la parole au candidat qui désire la prendre pour une brève présentation. Les élections se déroulent ensuite au scrutin secret. Le candidat qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés est déclaré élu. Un bulletin de vote remis en blanc au secrétaire est considéré comme un vote exprimé et doit être pris en considération lors du décompte officiel. Si, au premier tour de scrutin, aucun candidat n'obtient la majorité simple pour être élu, les conseillers scolaires votent à nouveau. Si, ce deuxième scrutin ne permet non plus d'élire un candidat, le candidat ayant reçu le moins de votes est éliminé et les conseillers scolaires continuent à voter jusqu'à l'élection d'un candidat. S'il y avait plus que trois candidats, les voix sont partagées également en deux candidats, ou plus, la secrétaire tire un tir à partir de feuillets sur lesquels les candidats ont écrit de leur propre main leur nom. Le premier nom tiré est alors éliminé du prochain scrutin. Les conseillers scolaires procèdent par la suite au prochain tour de scrutin. La secrétaire annonce le résultat à chaque tour de scrutin en nommant chaque candidat ainsi que l'ordre relatif des candidats par rapport au nombre de voix recueillies. Toutefois, elle ne dévoile pas le nombre précis de votes recueillis par chaque candidat. La personne élue à la présidence La personne élue à la présidence occupe le fauteuil après l'élection de la vice-présidence catholique et poursuit l'étude des questions à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions avant de débuter? Super. Alors, on va procéder au point 5.1, nomination de scrutateur. Est-ce que j'ai une proposition pour nommer un scrutateur? Tania. J'ai rarement fait des propositions, donc que le conseil élu nomme Marc La Bonté à titre de scrutateur pour les élections du conseil élu. Tout en faveur? Marc, est-ce que tu acceptes le rôle? Oui, ok, merci. Ok, tout en faveur, merci beaucoup. Alors, on va maintenant procéder au point 5.2, élection à la présidence. Alors, je vais ouvrir la période de mise en candidature. Tania. Je propose Étienne Allary comme président du conseil scolaire Centre-Nord. Monsieur Allary, est-ce que tu acceptes? Oui, j'accepte la nomination. Merci beaucoup, Mme Saumur. Je vais faire un deuxième appel pour nomination pour le poste de présidence du conseil élu. Un troisième appel pour le poste de présidence du conseil élu. Et avec ça, je vais fermer la période de mise en candidature. Et avec une seule candidature reçue, je déclare M. Allary élu comme président du conseil scolaire Centre-Nord. Merci beaucoup, chers collègues, pour votre confiance, de me nommer dans ce poste de président. Il faut quand même avouer que ça paraît peut-être aux yeux des gens que c'est un automatisme, mais c'est quand même une réflexion que j'ai dû avoir ces derniers mois, ces dernières semaines. Il faut quand même se rappeler qu'il y a des grands souliers à remplir. On a une personne qui a occupé le poste de présidence pendant trois ans, qui, on ne se le cachera pas, était verte dans la matière. Elle était élu au conseil et immédiatement, elle a occupé un rôle qu'elle a occupé avec passion, avec dévouement, avec acharnement parfois même. Alors, Tania, tu as mis la barre très haute pour ton successeur. Une barre qui avait quand même été fixée, aussi haute avec la taille prédécesseur, qui était Nathalie Lachance, qui avait quand même été président pendant plusieurs années. Alors, je suis un peu âme ce soir pour accepter ce poste-là, mais moi, la façon que je vais procéder, c'est pas... Tu avais la même vision, Tania, mais c'est le travail d'équipe. On n'avancera rien comme conseil si on ne travaille pas en équipe. Ce n'est pas une personne qui gère le conseil. Évidemment, les dossiers vont rester les mêmes. C'est nos dossiers qui nous préoccupent. L'infrastructure, le transport scolaire, le financement, on ne se le cachera pas. Mais j'entrevois la belle année avec enthousiasme. Et j'espère que vous saurez accepter si je fais des erreurs procéduriales ou autres en temps à la matière. Et je vais aussi peut-être devoir apprendre parfois à tourner ma langue cette fois avant de parler comme président, étant donné que je vais avoir un rôle de plus de gérer la rencontre pour assurer des sains débats, plutôt que toujours vouloir être le premier à prendre la parole pour questionner notre directeur général ou d'autres conseillers scolaires. Alors, merci beaucoup pour cette confiance encore une fois. Puis, au plaisir de travailler avec vous dans la prochaine année. Merci beaucoup. Alors, le point 5.4, conformément aux politiques du CSCN, lorsque la présidence du conseil élu est un conseiller catholique, celui-ci occupe aussi le poste de présidence du conseil catholique élu. Alors, félicitations pour une deuxième fois, M. Allary, pour ton autre poste. Et vous pourrez écouter l'enregistrement de la rencontre pour le discours. Merci. Moi, je voulais te dire là que si tu t'étais, on pensera que tu es valable, par exemple. Ok, on va passer à l'élection de la vice-présidence. Alors, je vais ouvrir les nominations à la vice-présidence. Oh, M. Ismaël, vas-y. Je propose que Jean-Daliel soit le vice-président du conseil public. C'est-tu public ou du conseil? M. Tremblay, est-ce que vous acceptez la nomination? Oui, j'accepte. Désolée, j'ai agi comme secrétaire aussi. D'accord, je vais prendre mes notes. Ok, je vais passer à la deuxième, au deuxième appel pour une candidature à la vice-présidence du conseil. Oui, je propose que Tania soit candidate à la vice-présidence. Mme Saumur, est-ce que vous acceptez la nomination? J'accepte. Merci, jusqu'à heure. Ok, et je vais faire un troisième appel pour mise en candidature au poste de vice-présidence de le conseil. Ok, je vais fermer la période de mise en candidature. Nous avons reçu deux candidatures, la candidature de Mme Saumur et de M. Tremblay. Alors, je vais vous passer la parole. Je vais y aller paroles hors d'alphabétique, ça ne vous dérange pas. Oh, ok, M. Tremblay, vas-y. Donc, bonsoir, chers collègues. Donc, je me présente au poste de vice-président du conseil scolaire parce que je crois que dans mes trois dernières années comme conseiller scolaire, j'ai encore une fois démontré que j'ai vraiment cette organisation-là à cœur. Je l'ai vue grandir, je l'ai vue s'améliorer et je veux qu'elle poursuive dans ce sens et je veux continuer à contribuer. Étant une nouvelle personne parmi nos deux postes vacants, j'apporterai évidemment, comme l'ont fait d'autres candidats avant moi, de nouvelles idées. Je suis également convaincu que je pourrais bien appuyer le président, comme on le fait tous comme conseiller scolaire de toute façon, et que je saurais l'appuyer dans ses responsabilités et je saurais bien le remplacer si besoin il y a. Nous sommes une petite équipe et je crois qu'il est sain à long terme pour les conseillers élus et pour l'organisation d'avoir l'opportunité de prendre des rôles comme celui que je sollicite ce soir. Je vous demande humblement de bien vouloir voter pour moi comme vice-président du conseil scolaire centre-nord. Je serai à l'écoute, observateur et proactif afin que le travail d'équipe que nous devons accomplir soit efficace, professionnel et afin que nos communautés scolaires soient fières et satisfaites du travail que nous faisons. Merci. Merci M. Tremblay. Je vais vous demander, oui, fermer votre micro qui est encore allumé et je vais passer la parole à Mme Saumur. Merci Mme Devaney. Merci Mme Devaney. Bien sûr. Moi je vais te continuer, bien parce que je pense que le président vient de dire que je suis très passionnée. J'aimerais continuer d'appuyer le conseil en appuyant le nouveau président comme présidente sortante. Je crois beaucoup à la continuité et le contexte politique actuel. Je pense que c'est très important de maintenir des visages familiers. Je suis également la seule femme parmi nous au conseil scolaire, les conseillers et je pense que c'est important d'avoir une parité homme-femme en leadership. Il y a aussi le côté qui est parité urbain et rural. Je n'ai aucun conflit d'intérêt avec les employés du conseil et je sais qu'on va négocier trois contrats importants cette année. Il y a aussi l'influence du conseil scolaire qui demeurait présente parce que je suis toujours la présidente du CSEFA et je pense que ça paraît bien pour le CSCN. J'ai également des enfants dans les écoles du système et je vis la réalité au quotidien. Je côtoie des parents presque au quotidien. Donc, c'est ça. J'aimerais continuer d'appuyer le conseil en leadership avec Étienne puis lui venir en aide dans son apprentissage. Je sais que c'est très à pique et puis que ça peut être très demandant. Je demande de m'appuyer. Merci beaucoup. Bonne chance, Danielle. Merci. Alors, avec ça, notre éritateur, M. Labonté, va venir vous montrer que l'urne est vide. Ensuite, il va la soler. Puis, nous allons distribuer des bulletins de vote. On vous demande d'inscrire sur les bulletins de vote le nom du candidat ou la candidate pour lequel vous souhaitez voter. Puis, ensuite, d'aller déposer votre bulletin de vote dans la urne. Alors, en attendant qu'il scelle la boîte, je vais peut-être distribuer les bulletins de vote moi-même. Oh! M. Lessard va l'offrir. Alors, pour ceux qui nous écoutent, merci de patienter quelques moments pendant qu'on procède à l'élection. Merci. 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 Alors, M. Tremblay a eu le plus haut montant de vote, suivi par Mme Saumur. Alors, je déclare M. Tremblay, élu vice-président du Conseil scolaire centre-honneur. Merci. Donc, merci beaucoup pour la confiance que vous m'avez démontrée. Puis, merci Tania aussi pour les conseils précieux qu'on va te demander à l'occasion. Ok. Alors, on va passer au point 5.9. Non, on va passer à 5.8. Désolée, élection à la vice-présidence catholique. Alors, je vais ouvrir la période de mise en candidature pour le poste de vice-présidence catholique. M. Daigle. J'aimerais proposer Giscard Codiane comme vice-président catholique. M. Codiane, est-ce que vous acceptez la nomination? Merci. Merci. Oui, Steve, j'assume. Merci. Ok. Je vais passer au deuxième appel pour une mise en candidature pour le poste de vice-président catholique. Et un troisième appel au poste de vice-président catholique. Et sur ce, je vais fermer la période de mise en candidature et je déclare M. Giscard Codiane élu comme vice-président catholique. Donc, voulez-vous prendre la parole, dire un petit mot? Merci. Je tenais à remercier Steve d'abord. Je remercie ici à tous les collègues. Je pense que c'est la deuxième fois que j'occupe ce poste. Et puis, j'espère en apprendre un peu plus auprès de mon président qui est maintenant président du conseil. Et puis, voilà, j'espère que tout le monde pourra m'aider à cela. Merci. Sur ce, je suis très heureuse de céder le fauteuil à M. Allary. Merci beaucoup, Mme Devanné, de me laisser le fauteuil. Alors, on va maintenant continuer avec notre projet d'ordre du jour. Point 5, point 10. Alors, c'est la membriété des comités du conseil élu. Alors, comme vous le savez, chers collègues, conformément au règlement de procédure du conseil élu, la nomination et l'élection des membres siégeant aux divers comités du conseil élu s'effectuent conformément à la procédure décrite au paragraphe 3.4 du règlement de procédure avec les adaptations qui s'imposent. Je tiens à rappeler à nos membres que généralement, les comités sont au minimum constitués d'un membre qui est un conseiller scolaire catholique et un membre qui est un conseiller scolaire public. Le règlement mentionne généralement, ce n'est pas une obligation, mais c'est un souhait. La présidence du conseil élu est membre d'office ou ex-officio de tous les comités avec droit de vote. Le premier comité que nous devons nous prononcer ce soir, c'est le comité de vérification. Comme vous le savez, le comité de vérification est également constitué de deux personnes de l'externe. Alors, j'accepterai une résolution pour confirmer nos deux membres externes au comité de vérification. Le vice-président Tremblay appellera le tableau. Merci, M. le président. Alors, je propose que Thierry Kirikouroubou et Geneviève Labrie soient nommés au comité de vérification. Parfait. On a déjà des communications qui ont été envoyées avec ces membres et ils sont informés. Il faut rappeler que ces membres-là en sont à une deuxième année au sein du comité et peuvent continuer leur mandat pour l'année 2022-2023. Alors, tout le monde est en faveur? Est-ce qu'il y en a qui s'opposent? C'est accepté. Concernant la nomination des membres internes ou des conseillers, nous avions fait circuler un document à savoir l'intérêt des conseillers à siéger sur trois comités. Alors, il y a trois sous-comités qui sont prévus cette année. Alors, chaque conseiller va siéger sur un sous-comité. Après avoir compilé les résultats, il y avait deux conseillers qui ont manifesté comme premier choix de siéger au comité de vérification et qui va être également au point B, comité des finances. Il s'agit du vice-président Tremblay et de moi-même. Alors, j'acceptais une résolution pour valider ces deux personnes-là dans ce poste-là. Conseiller Osmanachi, vous proposez? Conseiller Degg, vous avez une question? Allez-y. Vous n'êtes pas membre ex-officio de tous les comités? Donc, on devrait avoir une autre personne, un autre conseiller scolaire sur ce comité-là? C'est un peu comme nous l'avions fait l'année passée. On nous avait élu la présidente à un comité qui était la gouvernance pour donner la chance, au moins un conseiller d'être sur chaque comité officiellement. Qui est question également de transparence. Puis, trois sous-comités, six conseillers, la mathématique. Oui, oui, mais s'il y a un... OK, c'est juste qu'avec la présidence ou le conseiller que ça donne, c'est que ça peut briser une égalité ou quelque chose comme ça. Si jamais il y a... C'est un petit peu comme ça que je le vois. Peut-être que je ne suis pas dedans, mais étant donné que le président est ex-officio déjà sur le comité, je ne vois pas l'utilité de la renommer dessus, mais ça donnerait la chance à un autre d'être sur ce comité-là si ça leur tente. Je tiens à rappeler que l'année passée, la présidente était au comité de gouvernance avec moi-même. Vous l'aviez validé. On a comme créé un précédent. C'est le comité de gouvernance qui pourrait peut-être se prononcer ou revoir cet élément-là. Il y a une résolution sur le plancher du conseiller Osmanachi. Alors, je vais aller au vote. Tous en faveur. Est-ce qu'il y en a qui s'opposent? C'est adopté. Alors, évidemment, comité de vérification et comité des finances, c'est le même sous-comité, mais ça nous prend une proposition pour valider les deux représentants au comité des finances. Conseiller Osmanachi, est-ce que vous répétez votre résolution? Parfait. On va passer au vote. Tous en faveur. C'est adopté à l'unanimité. On passe maintenant au 5.10.C, comité de gouvernance et politique. Alors, selon le tableau des choix qui ont été acheminés, trois conseillers ont indiqué le comité de gouvernance comme premier choix. Il s'agit du conseiller catholique Kodiané et des conseillers publics Osmanachi et la conseillère Saumur. Alors, la période d'échange est à vous pour déterminer peut-être quel conseiller public serait sur ce comité-là. Si on veut respecter l'esprit de nos politiques de procédure qui ont un souhait d'avoir un membre public et catholique. Alors, conseillers Osmanachi, vous proposez Tania Saumur et Giscard Kodiané? Tout le monde est en faveur? C'est adopté à l'unanimité. Quelqu'entendu lors d'une rencontre du comité plénier, lors d'échanges et de discussions, nous aimerions renvoyer le comité de communication et promotion au comité de gouvernance pour voir fin d'analyse, à savoir si ce comité devrait être maintenu au sein du conseil scolaire. Alors, nous proposons de ne pas nommer personne ce soir à ce sous-comité-là. Ça nous amène au 5.10.E, qui est le comité des ressources humaines. Alors, les deux conseillers qui n'ont pas encore de comité qui se verraient nommés au sein des comités de ressources humaines, c'est conseiller Daigle et conseiller Osmanachi. Est-ce qu'il y aurait une résolution pour entériner ces deux personnes-là? Alors, oui, vice-président Tremblay. J'aimerais nommer le conseiller Osmanachi et Daigle pour ces deux postes. Parfait. Tous en faveur? Adopté à l'unanimité. L'an dernier, le conseil scolaire s'était doté d'un comité ad hoc sur le nom des écoles catholiques. Le comité n'a malheureusement pas complété son travail. Malheureusement ou heureusement, c'est-à-dire qu'on veut, le comité souhaite prolonger un peu dans la prochaine année scolaire. Comme vous le savez, ce sont les trois conseillers catholiques qui sont membres du comité ad hoc sur le nom des écoles catholiques. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à faire la résolution pour que les conseillers codiannés, Daigle et moi-même soyons sur le sous-comité ad hoc sur le nom des écoles catholiques? C'est-à-dire que les trois conseillers catholiques soient membres du comité ad hoc sur le nom des écoles catholiques. Parfait. En faveur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en compte? Adopté. Désignation des 5.11, destruction des bulletins de vote. Alors, suite aux élections, nous allons procéder à une destruction par la firme. Parfait. Merci beaucoup. Point 6, désignation des signataires autorisés. Alors, dans un premier temps, nous acceptons une résolution pour le 6.1, la feuille de paye, les comptes payables, les contrats de projet qui est autorisé par le conseil. Vice-président Tremblay. Alors, que le directeur général, la directrice générale adjointe ou le trésorier soient les signataires autorisés pour la feuille de paye, les comptes payables et les contrats de projet autorisés par le conseil élu. Tous en faveur? Adopté. 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 6.2, les contrats non prévus au budget. Conseiller Daigle. Que le directeur général, la directrice générale adjointe et le trésorier contresignés par la présidence ou la vice-présidence comme signataires autorisés pour les contrats non prévus au budget. Toutes en faveur? Adopté. 6.3, les transactions bancaires conformément à la procédure D4040, signataires autorisés. Conseiller Codiané. Et le directeur général, la directrice générale adjointe ou le trésorier contresignés par la présidence ou la vice-présidence pour, soit les signataires autorisés pour les transactions bancaires. Tous en faveur? Adopté. Adopté. Et 6.4, limites de crédit pour la gestion de la trésorerie, les limites des 200 000 $ pour les achats à crédit. Conseiller Daigle. Que le conseil maintienne une limite de crédit pour la gestion de la trésorerie de 500 000 $, une limite de crédit de 200 000 $ pour les achats à crédit. Et que le directeur général, la directrice générale adjointe ou le trésorier soit autorisé à approuver l'utilisation des limites de crédit avec la Banque royale du Canada. Je vous en faveur. Adopté. Nomination de représentant aux divers organismes associés au conseil scolaire Centre-Nord. Alors, dans un premier temps, pour ASBA, il y avait le vice-président Tremblay qui avait manifesté un intérêt. Il y a peut-être d'autres conseillers aujourd'hui qui ont peut-être un intérêt, sinon j'accepterais une résolution. Oui, conseiller Haussmann-Nachy. Je propose que Jean-Daniel continue avec la représentation d'ASBA au conseil scolaire. Parfait. Alors, on parle vraiment du conseil à l'Alberta School Board, la zone 2-3. Alors, M. Tremblay, vous acceptez qu'on le vice-président Tremblay? Oui. Parfait. Tous en faveur? C'est adopté. Au niveau de la Fédération des conseils scolaires francophones de l'Alberta, qui est généralement un poste qui revient à la présidence. J'essaie peut-être une résolution pour la Fédération, en moins que quelqu'un d'autre veut se proposer. Oui, conseillère Saumur, désolé. Je propose qu'Étienne Allery soit la représentante CCN auprès de la Fédération des conseils scolaires francophones de l'Alberta. Tous en faveur? C'est adopté. Dans le tableau de compilation, au niveau du caucus rural, le conseiller Degg avait manifesté un intérêt. Oui, conseiller Codiané. Je propose que le conseiller Steve Degg soit le représentant au conseil scolaires francophones. Parfait. Tous en faveur? C'est adopté. T-Bah, qui est le Teachers Employee Bargaining Association. On sait que le conseiller Degg a fait un très bon travail au cours de la dernière année et souhaite renouveler son mandat. Le conseiller Osmanachie. Je propose que Steve Degg continue son beau travail auprès de l'UTIBA. En fait, tout en faveur. C'est adopté. Au niveau du conseil élu catholique et CISTA. Alors, l'année passée, c'était le président catholique qui avait occupé ce poste. Ah, excusez, c'est le comité de l'archevêque. C'est pas un… Le conseiller Degg occupe un excellent travail depuis quelques années. Merci de me mettre à l'autre, conseiller Degg. Je vous avais dit qu'il y aurait sûrement des erreurs en cours de route. Ça aurait été à près de trois points à l'heure du jour. Alors, et dans la liste, le conseiller Degg a souhaité renouveler un mandat pour une année supplémentaire. Il y a encore du travail de gouvernance qui se fait au niveau des CISTA et il fait un excellent travail. Alors, j'accepterais une résolution pour nommer conseiller Degg. M. Koudianné, est-ce que vous pourriez le faire? Je propose que le conseiller Steve Degg soit le représentant du conseil à l'Etat catholique school, soit Steve Association. Parfait, tout sans faveur. C'est adopté. Et c'est au comité de l'archevêque-Smith que la présidence du conseil catholique siégeait, conseiller Degg. Je propose M. Sennalari comme représentant au comité de l'archevêque-Smith. Tous en faveur. C'est adopté à l'inlimité. Point 8. Établissement du plan de travail annuel. Vous avez eu la chance de consulter le plan de travail qui était dans les pages 16 et 17 et qui était également en attachement. Alors, conformément à la politique 1.7, plan de travail annuel, le conseil élu adopte un plan de travail annuel qui traitera des dossiers et des activités en lien avec ses politiques de gouvernance pour réaliser son mandat. Ce plan est adopté lors de la réunion organisationnelle. À la suite de la réception du rapport de mise à jour sur le plan de travail annuel 2021-2022, quelques changements sont suggérés au plan de travail pour l'année 2022-2023. Alors, il s'agit de l'évaluation de la direction générale qui a été déplacée en août 2023. La révision des politiques s'effectuera lors des trois réunions ordinaires du conseil élu afin de permettre au comité de gouvernance et des politiques de se pencher sur des politiques spécifiques durant ces réunions de comité. La deuxième mise à jour budgétaire a été déplacée de janvier à février 2023. Le rapport de surveillance de la politique 3.0, contrainte globale à la direction générale, a été retiré du plan de travail. Les cours développés localement ont été remis en juin au lieu du mois de mai. J'accepterai une résolution pour adopter ce plan de travail. Conseiller Dègle. Que le conseil élu adopte le plan de travail annuel pour l'année 2022-2023. Tous en faveur. C'est adopté. 8.2. Établissement de l'horaire des réunions du conseil élu. Alors, les dates vous ont été communiquées à l'avance. C'est à la page 18. Alors, les réunions ordinaires sont prévues le mercredi 21 septembre 2022, mercredi 26 octobre, mercredi 30 novembre, mercredi 25 janvier 2023, mercredi 22 février, mercredi 22 mars, mercredi 26 avril, mercredi 31 mai, mercredi 21 juin 2023. Et dans un an, la réunion organisationnelle et ordinaire est prévue pour le mercredi 30 août 2023. Alors, j'accepterai une résolution pour valider ces dates. Vice-président Tamblé. Que les réunions ordinaires du conseil aient lieu aux dates qui ont été mentionnées par le président. Parfait. Tous en faveur. C'est adopté. D'autres dates qui ne nécessitent pas une résolution sont des dates tentatives. Alors, la retraite des conseillers est prévue le samedi 10 décembre 2022. Et nous avons des plénières de prévue le 14 septembre, 12 octobre, 16 novembre, 11 janvier, 8 février, 8 mars, 12 avril, 17 mai et 7 juin. J'aimerais rappeler que les réunions ordinaires sont des réunions publiques et auront lieu de 18h à 21h dans un monde idéal dans la salle de conférence 234 du conseil scolaire situé à la Cité francophone à Edmonton. Avec l'appui au préalable de la majorité des membres du conseil, la présidence du conseil pourra prolonger, changer le temps, annuler ou remettre une réunion du conseil. Nous devons maintenant au point 8.3 établir une date de rencontre avec les présidences des conseils d'école de nos écoles au sein du conseil scolaire Centre-Nord. Conseiller Daigle. Que les conseillers rencontrent les présidences des conseils d'école le samedi 14 janvier 2022. Ce ne sera pas 2023? Oui. Ok, 2023. Tous en faveur? C'est adopté. Point 9. À l'heure du jour de la rencontre organisationnelle, établissement des coûts de gouvernance, la rémunération des conseillers scolaires et des dépenses admissibles à un remboursement. 9.1. Coup de gouvernance. Le conseil élu a établi le budget et les coûts de gouvernance lors de l'adoption du budget 2022-2023. Les conseillers scolaires vont recevoir une mise à jour trois fois par année lors de la mise à jour du budget. Au niveau des points 9.2, rémunération des conseillers scolaires et les dépenses admissibles à un remboursement. Le document vous a été partagé dans le document du dossier partagé des conseillers scolaires, le document 9.2. Alors, se basant sur les honoraires de l'année 2021-2022, j'aimerais réitérer peut-être les sommes qui seront identiques pour l'année 2022-2023. Honoraires de base présidence, 600 $ par mois. Parfait. Merci beaucoup, Mme Devanné. Alors, honoraires de présidence 2022-2023, 600 $ par mois. Alors, 250 plus 350. 300 $ par mois pour l'honoraire de base de vice-présidence. Honoraires de base des conseillers, 250 $ par mois. Honoraires par rencontre, 200 $ les rencontres régulières ou ordinaires seulement. 115 $ pour toute réunion du conseil, moins de 4 heures. 230 $ les réunions de plus de 4 heures. Et 350 $ pour une journée complète de 7 heures. Au niveau de l'allocation de déplacement et d'hébergement, les taux en vigueur 2021-2022 sont similaires pour 2022-2023. J'aimerais juste confirmer avec Mme Devanné. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Alors, au niveau de l'allocation des déplacements et d'hébergement, désolé de ce contre-temps, on pourra imputer ça à un défi technique. Alors, pour 2021-2022, les taux, kilométrage 51 cents le kilomètre, transport parental 26 cents le kilomètre, les déjeuners 12 $, dîner 16 $, souper 26 $, perdième 10 $, hébergement, montant du reçu ou 40 $, honoraire conseiller scolaire uniquement, allocation pour cellulaire, ce qui est en vigueur 2021-2022, c'est 35 $ par mois, allocation pour Internet 25 $ par mois, et les frais de gardienne, montant du reçu maximal de 15 $ de l'heure. Alors, si j'ai bien compris l'essence même de notre discussion à micro fermé, on aimerait juste avoir une résolution pour que les taux de 2021-2022 soient les mêmes en vigueur pour l'année 2022-2023. Conseiller Osmanachi, vous proposez? Parfait. Alors, son micro est fermé, mais il veut maintenir les mêmes frais pour l'année 2022-2023. Tous en faveur? Adopté à l'unanimité. Point 10, choix des firmes. 10.1, cabinet d'avocats pour les transactions immobilières et autres. L'administration désire informer le conseil élu que les cabinets suivants seront principalement sollicités lorsque nécessaire par le CSCN au courant de l'année 2022-2023. Alors, Brownlee LLP, M.O. Harden SRL, M.O. Desrochers LLP, Juris Power, McLellyn Ross LLP, Reynolds Mert Richards & Farmer LLP. Conseillère Saumur. Le conseil reçoit la liste de cabinet juridique pour fournir des services légaux lorsque nécessaire en 2022-2023. Parfait. Tous en faveur? C'est adopté. 10.2, choix de la firme vérificateur comptable. À la suite du processus d'appel d'offres l'année dernière, le comité des vérifications fait la recommandation de nommer la firme Bergeron & Co. d'Edmonton comme vérificateur comptable pour les années qui se terminent jusqu'en... Alors, l'appel d'offres avait été fait en 2020-2021. Le contrat avait été établi pour trois années. Alors, dans l'année 2022-2023, c'est la troisième année. Le comité de vérification devra retourner possiblement en appel d'offres formels, mais la recommandation est de maintenir Bergeron & Co. pour l'année 2022-2023. Et le contrat stipule qu'il y a une possibilité de renouveler pour deux années additionnelles suivantes. Au point 11, lors du jour de la rencontre organisationnelle étant épuisée, j'aimerais accepter une résolution pour lever l'Assemblée. conseiller Tremblay, conseiller D'Aigle, tous en faveur. C'est adopté. Nous prenons quelques minutes pour vous revenir avec la rencontre ordinaire. Merci beaucoup. Merci. 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 Bonsoir et bienvenue à la rencontre ordinaire du conseil scolaire du 24 août 2022. Même si l'ordre du jour préliminaire partagé stipulait que la réunion débutera à 19h30, je vais déclarer la rencontre ouverte immédiatement. Pour la reconnaissance des territoires autochtones au point 2, je vais demander au vice-président Tremblay de faire cette reconnaissance s'il vous plaît. Merci. Alors depuis plusieurs générations, la reconnaissance de la terre est une coutume traditionnelle des peuples autochtones lorsqu'ils accueillent des étrangers sur leur terre et dans leurs habitations. Pour établir des relations respectueuses, la reconnaissance du territoire est un élément important de la réconciliation. Il rend hommage à l'histoire authentique de l'Amérique du Nord, à son peuple d'origine et raconte une partie souvent manquante de l'histoire de la création de ce pays. Nous reconnaissons les nombreuses personnes des Premières Nations, des Métis et des Inuits qui ont vécu et pris soin de ces terres des territoires 6, 7 et 8 et l'ensemble des territoires de la Nation Métis sur lesquels nos écoles se trouvent. Nous sommes reconnaissants envers les gardiens du savoir traditionnel et les aînés qui sont encore avec nous aujourd'hui et ceux qui nous ont précédés. Nous faisons cette reconnaissance comme un acte de réconciliation et de gratitude envers ceux qui nous accueillent sur leur territoire. Merci beaucoup, vice-président Remblay. Point 3, adoption de l'ordre du jour qui vous a été circulé. J'accepterai une résolution, à moins que s'il y a des ajouts que vous voulez faire. Steve, un ajout ou une proposition pour adopter? Alors, conseiller d'Aigle propose l'adoption de l'ordre du jour. Tous en faveur? C'est adopté. Point 4, déclaration des conflits d'intérêts. Est-ce qu'il y a des déclarations ce soir? Aucune déclaration, Mme Devanné. Point 5, délégation du public. Il n'y en a aucune ce soir, mais nous invitons les personnes intéressées à venir présenter au conseil en cours d'année un projet, un défi, un résultat. Quelque chose, vous aimeriez partager avec les conseillers. Cette tribune-là vous est destinée. Point 6, adoption des procès verbaux. Alors, 6.1, nous devons adopter le procès verbal de la rencontre ordinaire du conseil scolaire Centre-Nord du 22 juin 2022. Alors, s'il n'y a pas de correction, j'accepterai, vice-président Tremblay. Alors, je propose l'adoption du procès verbal de juin 2022. Tous en faveur? Adopté à l'unimité. Sept questions découlant de procès verbaux, que ce soit celui du 22 juin, au mois de mars, avril ou mai, dans les derniers mois. Je sais que, comme suivi, M. Lessard, vous voulez faire un suivi concernant une résolution qui avait été au mois de mars. A vous la parole. Merci, M. le Président, et félicitations pour votre élection. Lors de la réunion du 23 mars 2022, le conseil élu avait fourni le mandat au directeur général de faire avancer les dossiers sur la question des immobilisations et du financement scolaire. Je suis en mesure de faire que ce soit un premier rapport sur le côté du dossier des finances. Depuis l'hiver dernier, le Centre-Nord, par le biais aussi de sa collaboration avec les collègues de la Fédération des conseils scolaires francophones de l'Alberta, travaille sur un ajustement de la formule de financement pour les autorités scolaires francophones. Il y a un comité qui a été créé à la demande du sous-ministre de l'Éducation, M. André Tremblay, pour avoir des représentants des différents conseils scolaires, mais aussi des fonctionnaires impliqués dans le dossier du financement scolaire. Vous avez pu voir récemment des annonces de la ministre la semaine dernière par rapport à, justement, le résultat de ce travail-là. Un peu plus de 5 millions de dollars additionnels seront offerts aux conseils scolaires francophones, les quatre conseils scolaires francophones. Les annonces sont également suivies dans le manuel de financement. On a reçu, je pense, ce matin, des précisions par rapport à cette annonce-là. Essentiellement, les ajustements se situent au niveau du facteur d'équivalence francophone qui revient dans les 600 $. Nous avions environ 250 $ par élève. Il passe à 612 $ par élève de l'élémentaire, 673 $ pour un élève du secondaire. Il y a un ajustement également qui est prévu pour les plus petits conseils scolaires francophones. Donc, c'est une espèce de mise de base pour les aider, particulièrement pour la question administrative, parce que c'est difficile pour eux de bâtir la capacité administrative. L'autre ajustement significatif pour nous, c'est le financement supplémentaire pour les plus petites écoles, celles qui sont moins de 35 élèves, donc environ, si je ne me trompe pas, 345 $ de plus qui sera offert par école, ce qui est significatif pour des conseils comme le nôtre. Alors, concrètement, pour nous, ce que ça veut dire, nos calculs préliminaires démontrent un ajout de 2 436 000 $ à notre budget qui avait été prévu pour l'année qui s'en vient. Donc, ça vient considérablement réduire le déficit de 2,5 millions $ que nous avions anticipé pour l'année qui s'en vient. Et ça nous permet essentiellement d'équilibrer, d'arriver près de l'équilibre pour le budget qui s'en vient. Nous avons aussi appris que le ministère remboursera les montants additionnels occasionnés par les augmentations salariales de la dernière entente entre TIBA et la TA, donc c'est une bonne nouvelle aussi. Donc, ce sera de l'argent qui est dans une catégorie à côté, si vous voulez. Je peux aussi vous dire, du côté des immobilisations, que nous avons quand même poursuivi des conversations depuis l'hiver aussi. C'était un petit peu plus lent durant l'été parce que le focus a vraiment été sur le financement, mais demain, j'ai une conversation avec la sous-ministre adjointe pour relancer le tout, pour relancer aussi notre désir d'avoir un ajustement par rapport aux immobilisations pour qu'on ait un autre modèle pour financer les écoles francophones du Centre-Nord. Nous avions quand même fait du travail avec ce département-là au mois d'entre mars et juin. Nous avions aussi rencontré des responsables du ministère du Conseil du Trésor et des finances, ce qui était quand même quelque chose d'assez important pour essayer de présenter notre point de vue parce que, comme vous le savez, les immobilisations, c'est aussi l'ensemble du gouvernement. Donc, ce n'est pas juste scolaire, ce n'est pas juste le ministère de l'Éducation. Alors, voilà pour la mise à jour. Merci beaucoup, M. Lessard, pour cette mise à jour relativement à une résolution qui avait d'être au mois de mars. Est-ce que des collègues ont des questions de précision, des commentaires? Conseiller Osmanachie, suivi du conseiller d'Aigle. Si je comprends bien, est-ce qu'avant, c'était 250 000 pour les écoles qui sont moins de 300 élèves? C'est un peu plus complexe parce qu'il y avait, avec le nouveau modèle de financement, si on avait moins de 35, on n'avait pas nécessairement un financement complètement de base. Il y avait comme, c'était vraiment limité. Et ce qu'on sautait à 35 élèves, ça sautait de, je ne sais pas combien, une centaine de milliers de dollars. Donc, pour nous, parce qu'on a des écoles plus petites dans certaines situations, on en a trois entre autres, ça nous limitait énormément pour même couvrir les salaires des employés qui étaient là. Donc, on le faisait, mais c'était limitatif. Je n'ai pas les détails exacts de ce que ça nous donnait. Je n'ai pas le manuel devant moi. Mais 345 000 $ de plus, c'est significatif par rapport à ce que nous avions au Parlement. On nous donnait toujours 250 000 $ si les élèves ne sont pas 300 000 $. Oui, ça, c'est l'ancien, l'ancien, avant, le nouveau modèle qui n'est plus trop nouveau. Mais oui, le « small school by necessity » à l'époque. Alors, ça revient un petit peu à ce modèle-là pour les écoles francophones de moins de 35. Alors, ça nous aide de ce côté-là. Oui, merci. Je comprends un peu plus que ce que vous avez. Oui, merci. Merci de la question, conseillère Smanachie. Conseiller Daigle. Si j'ai bien compris, le transport, ça va être un des items qui va être à suivre, si je comprends bien. Puis, l'autre question que j'ai, c'est que le 5 millions, je veux juste être clair pour ceux qui nous écoutent. C'est un financement qui va être récurrent dans l'année. Ce n'est pas juste un financement une fois cette année parce que là, l'inflation a monté. Oui, je m'espère que ce n'est pas ça. On a vraiment un problème, non. Non, je n'ai pas senti du tout que c'était un financement récurrent. Vous avez tout à fait raison pour la question du transport. C'est un dossier en parallèle qui n'a pas fait partie nécessairement de toutes les conversations du comité de travail sur le financement. On savait que c'était quelque chose qui était un peu plus problématique pour le Centre-Nord. Et la sous-ministre adjointe a mentionné qu'on essaierait d'adresser ça. Il y a des changements qui s'annoncent aussi pour l'ensemble des conseils scolaires sur le financement du transport. En grande partie, c'est à raison des coûts de l'essence. C'est un des facteurs importants. Mais pour nous, les conversations vont se poursuivre aussi pour le transport. Le vice-président Tremblay. Merci, monsieur le président. Je trouve ça très agréable de commencer avec des bonnes nouvelles comme ça à notre première réunion. Parce que, vous savez, en juin, lorsqu'on avait fait notre rapport financier, c'était plutôt sombre. Alors, j'aimerais, j'imagine que je parle pour mes collègues aussi, féliciter votre travail ainsi que toute votre équipe parce que ça a porté fruit. Et c'est une partie des dossiers qui sont réglés. Ce n'est pas terminé. On a encore beaucoup de travail à faire en immobilisation. Mais c'est un pas dans la bonne direction. Et merci beaucoup pour vos efforts dans ce domaine-là. Merci beaucoup, vice-président Tremblay. Je vous avais résumé la pensée de vos collègues conseillers. D'autres commentaires? Questions? Non? Nous allons continuer avec notre projet d'ordre du jour. Point 8, étude des politiques. Il n'y a aucune politique à l'étude ce soir. Point 9, questions à l'étude du conseil élu catholique. Alors, 9.1, communication et appui. 9.1.1, ACSTA. Je cède la parole au conseiller d'Aigle, notre délégué. Oui, merci. Il n'y a pas eu beaucoup d'activités côté ACSTA cet été. Notre prochaine réunion des directeurs va être les 8 et 9 septembre prochains. Merci. Merci beaucoup, conseiller d'Aigle. Concernant 9.1.2, le comité de l'archevêque, la prochaine rencontre est prévue comme toujours au mois de novembre. 9.2, agenda automatique, c'est sans objet. Maintenant, rapport des comités. Le point 10 à l'ordre du jour. 10.1, rapport du comité ad hoc, non des écoles catholiques. Il n'y a rien à rapporter depuis la dernière rencontre du mois de juin. 10.2, comité des ressources humaines, conseiller d'Aigle. Qu'est-ce qui s'est passé un petit peu pendant l'été? On a débuté les négociations avec l'Unifor 777, les concierges. Ça va très bien. Notre prochaine réunion, ça va être fin septembre. Et puis, à date, on a avancé pas mal. Il y a le côté monétaire vraiment qui reste à travailler. Mais en général, ça avance très bien. Si il y a des questions pour 777, avant je pars sur l'autre. Je vais passer les trois groupes qu'on dit là. Peut-être juste préciser qu'on s'aidait que le conseil a émis une communication conjointe hier. Je pense qu'il est sorti. Il faisait l'état de l'avancée des éléments qui avaient été réglés et ce qui s'en venait. Merci. Oui, deuxième élément. Pour ce qui est du Unifor 52A, ça c'est notre personnel de soutien. Les premières réunions vont débuter à la mi-novembre. Et puis, ça va se dérouler la deuxième moitié de novembre, puis début décembre. Puis, on va voir où ça nous mène. Puis, je vais sûrement venir refaire un rapport d'ici à ce temps-là. Et pour ce qui est de l'ATA, pour nos enseignants, la table centrale, tous les travaux sont terminés. Les négociations pour eux sont terminées. Et puis, la table locale, on a reçu la lettre qui était prête à commencer. Donc, on travaille pour finaliser les dates qu'on va débuter nos premières rencontres. Puis, je pense qu'à la fin du mois, on échange les propositions. Monsieur Lessard, si vous voulez m'aider un peu. Oui, je voulais juste dire que l'avis avait été envoyé au début de l'été. Il y a eu une demande de l'unité locale de reporter la conversation en septembre en raison de la période estivale. Donc, c'est simplement ça. Et puis, c'est tout pour moi. Merci. Merci beaucoup, conseiller d'Aigle. Des questions pour notre confrère? Non? Parfait. 10.3, comité de communication et promotion. C'est sans objet. 10.4, comité des finances et comité de vérification. Il n'y a pas de mise à jour formelle. La mise à jour financière a été faite dans le suivi au procès verbal, notamment au niveau du financement. 10.5, comité de gouvernance et des politiques. Pas de mise à jour. 11, rapport de surveillance, page 7 à 13 dans vos cahiers. Alors, politique 3.4, traitement des employés et des bénévoles. Ce rapport de surveillance vise à valider que le conseil scolaire Centre-Nord possède des procédures et des pratiques conformes aux attentes en ce qui concerne le traitement des employés et des bénévoles. La surveillance porte, entre autres, sur le traitement des plaintes, des procédures de protection contre la discrimination et le harcèlement, ainsi que sur la perception du climat organisationnel. Le rapport qui vous a été fourni montre que le conseil scolaire Centre-Nord a des procédures en place et qu'il procède à des mises à jour lorsque nécessaire. Une indication du climat organisationnel est également présente avec des évidences provenant de plus récents rapports du modèle de l'assurance de la qualité. Avant d'accepter une résolution, est-ce que vous voudriez ajouter, M. Lessard, par rapport au 11.1? Non, je pense que vous avez très bien résumé l'essentiel du rapport 3.4. Est-ce qu'un collègue est prêt à faire une résolution pour 11.1? Conseiller d'Aigle? Que le conseil élu certifie la conformité du rapport de surveillance présenté par le directeur général pour la politique 3.4, traitement des employés et des bénévoles. Merci beaucoup, conseiller d'Aigle. Tous en faveur? C'est adopté. Je m'excuse d'avoir coupé votre son, j'ai remarqué que j'ai un piton Priority que je n'avais pas avant, alors je vais essayer de ne pas en abuser dans de nos rencontres. 11.2, politique 3.5, embauche, rémunération et avantages sociaux. Alors, la politique 3.5 porte sur les mécanismes liés à l'embauche, la rémunération et les avantages sociaux au sein du CSCN. Le rapport indique que le conseil suit des pratiques recommandées pour ce qui est de l'embauche afin d'éviter des préjudices liés au racisme et à la discrimination. Les employés du CSCN ont suivi plusieurs formations sur ces sujets au cours des deux dernières années. Notons aussi que dans les ententes collectives ainsi que celles provenant du gouvernement albertain. Il y a un point là. Alors, notons aussi que le travail avec l'équipe du Dr. James se poursuit. Le CSCN suit les dispositions prévues dans les ententes collectives ainsi que celles provenant du gouvernement albertain. Il procède à des études de marché sur les salaires et bénéfices dans les prochaines années à la suite de l'analyse des postes effectués il y a deux ans. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait faire une proposition? À moins que, M. Lessard, avez-vous quelque chose à rajouter? Non, simplement pour dire qu'il y a beaucoup de travail qui s'est fait dans les deux dernières années, que ce soit en termes de formation sur les principes d'embauche, particulièrement en rapport avec la diversité culturelle. Donc, on continue à faire ce travail-là. Et pour ce qui est des études de marché, surtout pour les employés non syndiqués du bureau central. Évidemment, on pourrait accepter la résolution et ensuite aller avec une période de questions. Mais on a la coutume d'aller avec les questions en avance. Vice-président Tremblay, vous avez une question? Oui, merci. Au point 3, point 5, point 4, on parle des preuves. Puis, puisque c'est dans ce rapport de conformité-là, c'est marqué quelque part selon une approche inspirée de la méthoderie. Donc, j'ai une question par rapport à la méthoderie. Est-ce que vous pourriez me faire un résumé de 45 minutes? Non, non. Non, juste pour... Ça a piqué ma curiosité. Réponse rapide, si possible. Oui, c'est une méthode qui est assez utilisée depuis plusieurs années pour faire de l'analyse de poste. Donc, c'est un peu comme la valeur, pas de la personne, mais de la valeur du poste dans l'organisation. Et à partir de ça, on crée les grilles de responsabilité et aussi les grilles salariales associées à ça. Alors, au cours des... Il y a à peu près deux ans, on a revu complètement cette... On a utilisé cette méthode-là pour revoir les postes dans l'ensemble du bureau central. Ça nous a permis de voir qu'il y avait certains postes qui étaient surchargés. On a ouvert d'autres positions. Alors, entre autres, la position de Mme Devaney et M. Labonté, qui ont été séparés en deux positions, deux postes. Et ça nous a permis aussi de revoir nos grilles salariales. Ça nous a permis aussi de mieux communiquer cette information-là aux employés, d'en créer une sur les salaires en fonction de zéro à deux ans, ensuite trois à cinq ans et ainsi de suite. Ça leur permet de voir un peu la progression. Donc, c'est ce qu'on a fait. Cette méthode-là, essentiellement, c'est une grille à plusieurs niveaux, mais qu'elle évalue la valeur du poste au sein de l'organisation comme telle. Évidemment, on a d'autres processus pour la supervision et l'évaluation du personnel qui va avec ça, mais ce n'est pas nécessairement cette méthode-là qu'on utilise. Ça, c'est vraiment juste la valeur du poste comme telle. L'évaluation du rendement ou de la supervision régulière de l'employé, c'est un autre grille qui est utilisé pour ça. Merci. Très bien expliqué. Puis, je suis content qu'on a fait cette démarche-là. Ça semble très scientifique. Je pense que ça a clarifié beaucoup de choses pour les gens, puis je crois que ça a permis une meilleure compréhension. D'autres questions ou commentaires? Sinon, j'accepte une résolution. Vice-président Tremblay, êtes-vous prêt à faire la résolution? Alors, je vais revenir. Alors, que le conseil élu certifie la conformité du rapport de surveillance présenté par le directeur général pour la politique 3.5, embauche, rémunération et avantages sociaux. Merci. Tous en faveur. C'est adopté. Point 12, communication et appui. 12.1, rapport de la présidence. Alors, à titre de premier rapport, je vais être très bref. J'ai eu la chance comme vice-président de remplacer notre présidente à une rencontre d'ASBA qui s'est déroulée au cours de la période estivale. C'est un dossier qui va revenir à la fédération avant de donner plus en détail, mais la province semble vouloir peut-être s'approprier toute la gestion du détermination des salaires des directeurs généraux de chaque conseil scolaire. Ils semblent vouloir rapatrier quelque chose. Alors, ASBA, des inquiétudes, les conseils scolaires ont certaines inquiétudes. Évidemment, avec la course à la chefferie actuelle, c'est peut-être un dossier qui va peut-être revenir à l'avant-scène au mois d'octobre, mais c'était une première rencontre pour partager un peu ce qu'il y avait au niveau d'ASBA et je vous reviendrai en temps et lieu. Évidemment, Mme la Présidente sortante, est-ce que vous aviez d'autres choses à ajouter de rapport? Non, ça a été un été de rapport. Pour une fois, ça a été un été plutôt tranquille. Je ne suis jamais tranquille, tranquille. Non, mais je parle au niveau du conseil scolaire à Centra-Nord. Juillet, oui. Mais on avait eu la rencontre, ça serait peut-être... Non, tu n'étais pas là pour le CSCM, mais il y avait la ministre Petit-Pas qui était venue faire un tour. Je n'étais pas là pour la FCSFA, mais c'était... Consultation précanadienne pour le renouvellement du plan d'action sur les langues officielles. Alors, on ne peut pas repartager le dossier d'éducation. Donc, c'est à peu près tout. C'était juste ça. Parfait. Alors, mon rapport de président qui était bref englobait ma partie de 12.2, qui est un peu le rapport d'ASBA, mais vice-président Tremblay, il n'y a pas eu de rencontre de zone. La première est d'ici... Allez-y. Il y a quand même eu un petit développement, puis quelque chose que j'aimerais discuter. Donc, on a eu un résumé de la dernière rencontre du mois de juin, puis ça va être joué au procès verbal. Je crois qu'il est déjà dans le drive d'équipe. Donc, vous pourrez consulter sans que je sois obligé de la lire au complet. Mais une chose qui est importante, je pense qu'il vaut la peine d'être discutée. Je vous le présente un peu ce soir, puis peut-être que lors d'une plénière, on devra s'y pencher. L'année dernière, la zone 2-3 a passé. On a fait beaucoup de travail sur des conversations café, qu'on appelle. Alors, c'était des conversations sur certains sujets, et un des sujets, c'était sur comment mieux se préparer à l'implantation du nouveau curriculum dans nos conseils scolaires. Et puis, on vient de recevoir un rapport, il y a peut-être quelques semaines, de ça. Et c'est quand même assez volumineux. Il y a quand même de très bonnes recommandations dans ça. Et je pense qu'il y a des indices ou des suggestions d'éléments que comme conseiller scolaire, des pratiques qu'on pourrait mettre en marche pour appuyer notre équipe administrative, pour appuyer notre communauté scolaire, les enseignants, mais aussi pour collaborer avec les autres conseils scolaires puis partager des bonnes pratiques. Alors, j'aimerais qu'on puisse porter ceci à l'ordre du jour de notre prochaine plénière, s'il vous plaît. Je pourrais vous présenter des grandes lignes puis on pourrait avoir des discussions sur ça, savoir comment est-ce qu'on veut se diriger par rapport à ça. Parce que je pense que lors de la prochaine réunion d'ASBA, zone 2-3, on devra former un comité à savoir qui fait partie de ça puis quelles sont les intentions des conseils scolaires. Alors, c'est tout pour mon rapport d'ASBA. Merci beaucoup, M. le vice-président. Puis la suggestion de l'intégrer à la prochaine rencontre plénière qui est le 14 septembre a été prise en note. On tentera de répondre favorablement. 12.3, rapport de la Fédération des conseils scolaires francophones d'Alberta. Au niveau de la FCSFA, la prochaine rencontre est prévue le 19 septembre à Calgary. Notons également que le congrès de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones va se dérouler à Whitehorse au Yukon du 20 au 22 octobre prochain. Nous devons confirmer ce soir les participations de notre conseil élu. Il avait été suggéré et établi que les trois délégués seraient conseillères sur mur, vice-président Tremblay et moi-même. Alors, j'accepterais une résolution en ce sens. Conseiller d'Aigle. Je propose que le conseil élu endosse les dépenses pour assurer la participation de Jean-Daniel Tremblay, Étienne Allary et Tania Saumur au congrès de la FNCSF qui se déroulera à Whitehorse au 22 octobre 2022. Tous en faveur? C'est adopté à l'unanimité. Rapport des conseils d'école. Évidemment, il n'y a pas eu de rencontre au cours des dernières semaines. C'est un sujet à l'heure du jour qui va être occupé une partie de nos agendas dans les prochaines semaines et prochains mois. 12.5, rapport de TIBA. Conseiller d'Aigle. À côté de ce que j'ai apporté tantôt, que les négociations avec les enseignants s'étaient terminées le printemps passé et qu'il y avait déjà envoyé la lettre de demande pour qu'on puisse commencer les négociations au niveau local à partir de septembre. Il n'y a pas d'autre à apporter. Merci. Rapport du caucus rural, conseiller d'Aigle. Je n'ai rien à rapporter jusqu'à ce moment et aussitôt que je vais avoir la date de la prochaine réunion, je ne vais pas le faire savoir. Merci. 12.7, rapport des conseillers. Je tiens à rappeler aux conseillers que les participations de nos événements au courant de la période estivale doivent être affichées dans le drive, dans le dossier conjoint partagé pour fin de réclamation. Un nouveau formulaire sera partagé ou un nouveau document à partir du 1er septembre. Et pour terminer l'année financière en cours, nous utilisons le logiciel existant ou le fichier existant et ça prendrait une résolution pour adopter les activités qui s'y retrouvent. Vice-président Tremblay. Alors, que le conseil élu adopte le calendrier des événements des conseillers scolaires du 1er juillet au 31 août 2022. Toutes en faveur? Adoptez l'unité. Pour la présidence de l'Assemblée, c'est une partie de l'agenda qui commence à être plus favorable. Je vais en parler moins souvent. Alors, 12.8, rapport du directeur général. Alors, on commence avec les inscriptions préliminaires. À vous la parole, M. Lessard. Merci beaucoup. Et vous vous souviendrez que nous avions fait des projections budgétaires alignées sur 2 % d'augmentation des inscriptions pour l'année 2022-23 comparativement au 30 septembre 2021. Alors, à l'heure actuelle, on est au-delà de ce 2 %-là, mais en sachant qu'au mois de septembre, habituellement, on a du réajustement des deux côtés. On va évidemment, probablement, s'attendre à d'autres inscriptions durant le premier mois. Pour certaines écoles, en fait, ça continue pratiquement toute l'année. Donc, tout ça pour dire que ça va bien. Au moment où j'ai écrit ces notes, au 9 août, on avait 3833 inscriptions confirmées, comparativement à 3748 l'année dernière. Donc, le 2 % serait atteint selon cette projection-là. Je crois que nous allons être un petit peu au-delà de ce 2 %-là. Donc, les choses vont bien. Nous sommes en pleine semaine d'orientation des nouveaux arrivants présentement. Laura et moi, on a participé au cours des deux derniers jours. Et ça s'annonce bien. On a une trentaine de familles, certains qui étaient là quand je suis allé. Puis, c'est positif. Donc, on dirait que c'est un peu un retour un peu plus à la normale après deux années pandémiques. Je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus. Oui, vice-présent, Tremblay. Quelqu'un me... Je sais qu'on n'a pas les données. On précise sur chaque niveau, mais je sais que les inscriptions en maternelle sont toujours un indicateur important. Est-ce que vous avez un petit mot sur ça, s'il vous plaît? Écoute, ce que j'ai devant moi, c'est environ 363 inscriptions à la maternelle, ce qui est à mon avis très bien. Évidemment, depuis quelques années, nous avions, je pense, une hausse assez intéressante dans les 400. Alors, est-ce que c'était anormal par rapport à ce qu'on avait? Mais au-dessus de 350, je pense que c'est très, très positif pour l'ensemble de notre système. Ce qui est intéressant, si on regarde juste les transitions entre les niveaux, sans nécessairement regarder nécessairement le niveau de fidélisation, mais plutôt juste les nombres comme tels qui transfèrent d'un niveau à l'autre, même entre la sixième et la septième année, on est presque à 90 %. Alors, évidemment, ce n'est pas nécessairement les individus, mais ça nous donne quand même des chiffres intéressants. Et au secondaire, on est dans les 72, entre la neuvième et la dixième. On a déjà été dans les 50 et 60. Donc, c'est de bonne augure. Évidemment, ce n'est pas un taux de fidélisation, mais c'est un indicateur que les choses vont relativement bien. Donc, c'est assez positif. D'autres questions ou commentaires sur des inscriptions? Non, je vous laisse poursuivre, M. Lezard. Oui, et j'aimerais vous amener trois procédures administratives simplement à titre d'information qu'on a modifiées. Alors, il y en a deux qui touchent les postes de l'équipe administrative. J'en ai fait allusion tantôt. On avait séparé le poste de secrétaire trésorier en deux entités. Il y en a un qui est la directrice des affaires corporatives, qui a très bien présidé la réunion tout à l'heure organisationnelle. Donc, dans son rôle, elle a celui de secrétaire corporative pour le conseil élu. Et évidemment, M. Labonté, qui était parfait dans sa firme de gestion du scrutin, est aussi notre trésorier. Alors, on a amené juste des modifications sur certaines définitions, certaines responsabilités par rapport à ces deux positions-là à la lumière de nos expériences des deux dernières années depuis qu'on a fait ce changement-là. Ça donne un petit peu plus de flexibilité, entre autres, pour la question de la direction des affaires corporatives en donnant un remplacement nécessaire. Donc, ça, c'est les deux premières. La troisième, c'est celle autour de la vérification des casiers judiciaires. Vous vous rappellerez qu'on avait mis quelque chose en place il y a à peu près trois ans, quatre ans. Je ne me rappelle plus exactement, mais on avait besoin de mettre à jour nos dossiers. On a fait ce grand travail-là. On a eu une très belle coopération à la fois de nos employés, mais aussi des gens bénévoles dans nos écoles, de sorte qu'on est un endroit où l'ensemble de nos dossiers sont relativement bien meublés et au lieu de faire une demande à tous les cinq ans d'une mise à jour de nouvelles preuves de vérification des casiers judiciaires, on va simplement utiliser la déclaration annuelle que vous faites à chaque année, vous aussi, et que les bénévoles et les employés feront. Alors, si vous êtes déjà dans le système, vous faites la déclaration. Si vous êtes nouveau dans le système, évidemment, vous apportez votre preuve de vérification. Donc, ça, ça va être en vigueur maintenant. Donc, ça va nous éviter de courir après des preuves de vérification de casiers judiciaires. La démarche d'autodéclaration annuelle semble bien fonctionner. Alors, ça, c'est les trois changements qui ont été avancés de ce côté-là. Il n'y a pas de questions là-dessus. Je vais aller du côté des rapports des projets en cours. Alors, ça va très bien et je suis content de savoir que ça va bien parce qu'on recommence la semaine prochaine. Alors, l'école Citadelle, écoutez, on est là. L'école est en train de se meubler. C'est très beau. Et puis, on a embauché des gens pour appuyer un petit peu l'installation des ressources et des éléments dans l'école. Mais on est à toute fin de pratique prêts pour ouvrir l'école la semaine prochaine. On n'a toujours pas de précision quant au transfert du terrain actuel. L'école, c'est encore pour parler d'après ce que je comprends de mon collègue M. Labonté. La démolition, cependant, est prévue à l'entour d'octobre ou novembre. Alors, j'imagine qu'ils nous feront signe. Nous avons relancé à plusieurs reprises le ministère pour obtenir des précisions et une approbation pour pouvoir disposer du site où on se rappellera qu'il y avait des organisations communautaires qui s'y intéressaient. Donc, dès qu'on a plus d'informations, on communiquera l'information. École à la découverte, là aussi, fantastique école. On est pratiquement prêt. Il y a quelques meubles qui sont en retard, principalement au niveau de la bibliothèque, mais on a palié avec des ressources, des meubles temporaires qu'on remplacera, mais l'école va être prête à démarrer la semaine prochaine. Là aussi, on est en train d'installer les choses. Ça va être occupé un petit peu avant le 1er septembre, mais on va y arriver. Et félicitations à l'équipe, que ce soit l'entretien ou l'équipe des enseignants qui travaillent d'arrache-pied pour être prêts. Je pense qu'il y a beaucoup de fierté pour cette école-là aussi. Et puis, on a bien hâte d'aller faire une ouverture officielle. À Stony Plain, on est dans le sprint final. C'est beau, c'est très beau, mais il y a encore beaucoup de travail à faire d'ici la semaine prochaine. Mais ça change tellement d'une journée à l'autre qu'on est confiants qu'on va y arriver, qu'on va être prêts. Là aussi, le personnel rentre officiellement demain. Il y en a qui ont commencé à s'installer doucement, mais on est à un point où on pousse fort. Je félicite M. Labonté qui est continuellement sur le téléphone pour essayer de faire avancer les choses. On a une grande nouvelle aujourd'hui. L'électricité est dans l'édifice qui était énergisé présentement avec une génératrice. C'est un problème un signe positif que les choses avancent bien. Alors, comme je dis, d'une journée à l'autre, ça change énormément. Donc, on est confiants qu'on va être prêts pour la semaine prochaine. Les parents viennent le 30, si je ne me trompe pas, en soirée, visiter l'école. Et puis, évidemment, le 1er septembre, on accueille les enfants. Une question? Il y avait conseillère Soamur suivi du vice-présentant Tremblay qui avait des questions. Je sais qu'on va en parler un peu plus tard, mais vu qu'on est sur le sujet, on avait envoyé une lettre cet été. Ça aurait dû, peut-être, c'est nos rapports sortants, du financement pour un parc à Soamur Plain. La lettre a presque deux mois, alors je voulais juste savoir s'il y avait une réponse ou du feedback du format? À ma connaissance, non, mais on peut certainement relancer. Marc, à moins que tu aies d'autres choses, toi? Mais on peut certainement juste relancer, voir si le tout s'est bien acheminé puis voir un peu si on a une réponse. Alors pour tout de suite, non, je n'ai malheureusement pas de nouvelles plus fraîches. Merci. Vice-présent Tremblay, je pense que c'est important d'être confiant et optimiste, mais quel serait un plan B si jamais les choses ne bougeaient pas aussi vite dans les prochains jours que prévu? On peut toujours jouer un petit peu avec le calendrier scolaire de déplacer, mais oui, on peut toujours bouger avec ça. Chose certaine, non, mais il y a des sections de l'école qui vont être opérationnelles, sans problème. Je pense que c'est juste est-ce que tout va être terminé partout dans l'école? C'est ça. Je pense qu'entre autres au bureau de la direction d'école, peut-être qu'il y a encore des choses à régler. Alors moi, j'ai confiance qu'on va s'y rendre. Je pense qu'on peut démarrer et puis ça va travailler fort en fin de semaine aussi. pour nettoyer tout ça. OK, donc ce que je comprends, c'est que l'édifice peut accepter les élèves. Donc, c'est juste que peut-être de certains bureaux, tout n'est pas en place comme il se doit, mais l'équipe école serait capable d'opérer, de recevoir les élèves puis de commencer l'enseignement. Oui, j'ai fait la tournée hier avec la directrice de l'école qui semblait assez positive, qu'elle m'a rassuré beaucoup. Je pense qu'à l'extérieur, il y a encore du travail d'aménagement paysager à faire et à la limite, les trottoirs sont montés, les escaliers, les rampes sont en train de se terminer, je pense qu'aujourd'hui ou demain, en tout cas, au moins une des deux qui est nécessaire, de sorte qu'on pourrait clôturer des endroits pour permettre les passages puis s'assurer que c'est sécuritaire pour les élèves. Alors, on est vraiment dans les touches finales pour ça. Donc, je ne prévois pas qu'on aura besoin du plan B. La chose qu'on a fait, cependant, on a retardé l'arrivée des prêts maternels. On a poussé ça après la longue fin de semaine juste pour pouvoir donner une chance à notre éducatrice de se préparer puis l'école aussi de se préparer autour de ça. Ça va? Merci beaucoup. Autres questions pour le directeur général par rapport à Stony Plain? Sinon, je vous laisse poursuivre avec quatre saisons puis ensuite, Claudette et l'interdif. Oui, quatre saisons. La construction a commencé au mois de juillet. On a eu un bel été relativement, donc ça roule. Ça, ça a été un facteur en passant pour Stony Plain, c'est qu'il y a fait beau. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont avancé et puis, donc, ça a été bien pour quatre saisons aussi. On me dit que les pieux de fondation ont été installés et les potes de fondation du Juminance viendront. Ce n'est pas déjà fait, c'est peut-être en cours présentement au mois d'août. Oui, c'est fait. Bon, merci Marc. Et la construction du Juminance, ça va commencer en septembre, donc ça avance, on bouge là. On avait pensé qu'on commencerait à la fin août, on est déjà entrepris, donc bonne nouvelle pour l'école quatre saisons. À Claudette et Denis-Tardif, vous aviez, vous avez entendu en juin qu'on n'était plus dans le projet P3, donc ça avance plutôt comme un projet de planification, de construction, similaire à ce qu'on a vécu à Citadel, entre autres. On est en train de finaliser les dessins avec les architectes. Mon collègue m'annonçait avec un grand sourire avant la rencontre de ce soir quand nous avions obtenu nos permis pour Claudette et Denis-Tardif, donc on devrait être en mesure de pouvoir procéder à l'automne avec des appels d'offres pour identifier un constructeur et puis entreprendre le travail dès que possible. Vice-président Tremblay. Donc, on sait qu'il y a une partie de cette école-là qui va être dans un autre édifice en septembre, secondaire, alors est-ce qu'on peut avoir une mise à jour à ce sujet-là aussi s'il vous plaît? Oui, on est prêt, la planification a été faite, les espaces alloués vont être progressifs durant les prochaines années, donc on commence avec les espaces qu'on a besoin pour pouvoir accueillir nos sixièmes et septièmes années cette année. Je sais que la collaboration entre les deux directions d'école s'est très bien déroulée en juin et puis ça semble être planifié pour bien amorcer la semaine prochaine. Ils ont réglé des questions de logistique, les entrées des élèves, les cloches, les horaires et tout ça. Donc, ça c'est positif à ma connaissance, je n'ai pas eu d'appel en panique encore, alors c'est bon signe que ça devrait bien se dérouler. Ça va? Parfait, alors juste pour valider pour les gens qui nous écoutent, alors la nouvelle école quatre saisons, ça serait pour la rentrée 2024, septembre et que l'autre serait pour la rentrée 2025, c'est ça? C'est ce qu'on prévoit. OK. Évidemment, il n'y aura pas de retard, alors ça va être ça puis on a sûrement une période, une marge par rapport à ça. Merci, je vous laisse aller avec les travaux d'été qui ont été effectués. Oui, des travaux à Maurice-Lavallée, on a remplacé les fenêtres, toutes les fenêtres en fait et puis la majorité des portes extérieures. Je crois qu'on a même ajouté des fenêtres à certains locaux qu'ils ne l'avaient pas. Donc, on a ajouté à Maurice-Lavallée, Père-Lacombe, nouvelle salle de bain pour les élèves qui en ont des besoins spéciaux. On a ajouté aussi, rénové la cantine, on a changé les revêtements de plancher au complet dans l'école et donc ça fait en sorte que ce nouveau type de revêtement-là ne nécessite pas de cirer, comme ça a été la tradition pendant bien des années dans les écoles durant l'été. Et l'école Notre-Dame et Sainte-Jeanne-d'Arc des Chaudières ont été mises à nouveau. On se rappelle que ces écoles-là faisaient partie de la première génération qui ont été cédées au conseil qui avait eu des modernisations à l'époque. Alors, ça fait plus de 25 ans donc c'était nécessaire de faire des mises à jour de ce côté-là. Et notre équipe menée par mon collègue Marc Labonté ont procédé ces changements-là durant l'été. Bravo pour ces travaux qui étaient nécessaires autant à Maurice Lavallée par la Combe Notre-Dame et Sainte-Jeanne-d'Arc. D'autres questions par rapport au dossier d'infrastructures pour notre directeur général? Infrastructures actuelles? Si je peux me permettre, M. le Président, je voudrais juste sincèrement féliciter et remercier nos équipes d'entretien cet été. les échéanciers étaient extrêmement serrés. Ils ont fait un travail exceptionnel mené par M. Labonté que je peux vous assurer qu'il n'y a pas manqué une minute de pousser ces projets-là auprès des instances parce que souvent ça prend des permis, ça prend des autorisations, ça prend des gens qui s'activent. Évidemment, avec la pénurie d'employés qui existent, les retards qui ont été causés par toutes sortes de raisons, que ce soit la COVID ou d'autres, c'est quand même assez impressionnant qu'on a réussi et qu'on est presque à point pour ouvrir Stone et Pleine et ces deux autres écoles-là. Donc, je veux publiquement remercier ces équipes-là et tous ceux et celles qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de ces projets. Vice-président Tremblay. Oui, puis je veux juste faire du pouce sur cette idée-là parce que je sais qu'on a déjà eu des discussions lorsqu'on parle de construction puis par rapport aux transitions puis de s'assurer qu'on ne vienne pas interférer avec l'apprentissage des élèves et puis par expérience, je suis vraiment content, heureux de voir que ces élèves-là vont rentrer dans leur école en début d'année puis qu'il n'y aura pas un déménagement au cours de l'année puis ça fait souvent des perturbations. Des fois, on n'a pas le choix mais c'est vraiment agréable de voir qu'on va réussir à ouvrir deux écoles neuves au début de l'année. Alors, vraiment, chapeau à toute l'équipe puis à Marc aussi. Merci beaucoup. 12.10, correspondance dans les pages 56 à 60 dans vos cahiers. Alors, nous avons eu une réponse où la présidente sortante, où le conseil scolaire a eu une réponse de ASBA suite à l'appui à la francophonie. On se rappellera qu'il y avait eu des efforts de ASBA et on l'avait souligné à veillé à ce que les réunions de l'ASBA comportent un vol dévolé en français. Alors, ASBA sont heureux qu'on les soutienne et oui, vous voulez ajouter une conseillère sur le mur? Ils ont souvent aussi des communications par courriel dans les deux langues. Oui, effectivement, c'est fort apprécié. La deuxième lettre, c'est la lettre à la ministre Lagrange dans laquelle on faisait allusion par rapport au terrain de jeu à l'école francophone de Stony Plain. La troisième lettre que vous avez dans vos dossiers, c'est la lettre du ministre Panda par rapport à Ciclodette et l'Unitardir qui ne sera pas un P3. Et la dernière lettre dans votre cahier, c'est une lettre qui nous permet de la frappe qui nous remercie pour l'élection de deux postes à la direction de personnes issues de la diversité. Alors, Mme Abba Nassmanachy à titre de directrice de l'école Michael-Jean et M. Serge Afana à titre de directeur à l'école à la découverte. Point 13, agenda automatique sans objet. Point 14, levier de l'Assemblée. Alors, la prochaine réunion ordinaire aura lieu à la cité francophone et elle aura lieu le 21 septembre 2022 à 18h. L'ordre du jour étant épuisé, j'accepterai une résolution de la conseillère Sommure pour le lever de l'Assemblée. Tous en faveur? Merci beaucoup, chers collègues. Merci à l'équipe. Merci aux gens qui nous ont écoutés et on se revoit le mois de septembre, le 21 septembre. Merci à l'équipe. Sous-titrage FR ?